Un guide, c'est un conducteur. Un guide, généralement, comme aux Etats-Unis, c'est quelqu'un qui reçoit la formation. La parole de Dieu, c'est un guide pour des chrétiens. Amen! Les parents sont les guides dans la famille, dans la famille naturelle. Nous avons montré cela, que quand un enfant est né, la maman, elle a donné personne à donner des chrétiens à l'enfant pour que l'enfant plaire. Et à l'enfant plaire, on sait qu'il y a la vie d'un enfant. Le Saint-Esprit, dans les chrétiens, c'est la assurance que vous avez dit avec vous. En oui, il nous conduit. Un guide nous a mis sur les droits chemins. La parole de Dieu, c'est le guide. La parole de Dieu, aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus. Aimer simplement Jésus. Dieu dit-lui les bonnes paroles. Abandonner les péchés. Confesser les péchés. Les péchés amènent la mort. Anton et Ève vivent par la parole de Dieu. Mais quand Anton était en voyage, Ève a écouté un mauvais prédicateur qui est venu améler la mort. Mais c'est réellement Ève. Ce prédicateur-là, il était beau. Ce prédicateur-là, il était élégant. Ève discoursait, Ève conférenciait. Il parlait plus même qu'avant. Il était éloquent. Quand Ève la nuit, Ève était déjà séduite. Avoir un homme, un pauvre. Est-ce que réellement Dieu a dit que tu ne manges pas? Le souïe de l'âme. Ceux qui sont dédiés, écoutent dédiés. Et ils sont reveillissants à la parole dédiée. Ne soyez pas un touriste dans le royaume dédié. Non, Jésus a les chemins. Et quand Jésus nous conduit sur les chemins, personne ne sera perdu. Église, écoutez. Le Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne la puissance. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Sous-titrage MFP. ... 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